Bonjour tout le monde, bienvenue à notre point de presse du jour. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 2020 et il nous fait plaisir, comme à l'habitude, de se voir le jeudi pour faire le point sur la pandémie de la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Anne-Marie Trépanier. Donc, trois portes paroles aujourd'hui pour ce point de presse. Premier porte-parole, Mme Caroline Roy, présidente directrice générale du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. En deuxième lieu, nous avons notre docteur Lise Landry, directrice de santé publique. Et pour finir, docteur Homo Bolaso Benjo, elle aussi de la santé publique. Donc, sans plus attendre, je laisserai maintenant la parole à Mme Roy. Bonjour Anne-Marie, je ne suis pas capable d'ouvrir ma caméra pour le moment. Je vais aller arranger ça, c'est une première. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites technicalités comme ça qu'on va devoir s'habituer. Donc, je vais aller te mettre. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, c'est toujours un plaisir de m'adresser à vous pour ces points de presse hebdomadaires en contexte de pandémie de la COVID-19. En fait, quelques messages au rappel d'ordre général pour, par la suite, vous préciser vraiment les différentes mesures qui sont applicables et qui seront différentes en passant d'un palier jaune à un palier orange pour les services au niveau de notre organisation ou l'accès à certains services ou règles appliquées dans certains milieux de vie. Donc, dans un premier temps, je tiens à le rappeler, je sais qu'on l'a déjà fait à maintes reprises, mais même en période de pandémie, même en période de réorganisation temporaire de nos services, il est possible et il est attendu que vous puissiez consulter vos professionnels de la santé, que ce soit les médecins, que ce soit les autres professionnels, quand vous en ressentez le besoin, quand votre situation de santé le nécessite aussi. C'est encore plus important que vous n'hésitiez pas à consulter à partir du moment où vous avez une maladie chronique, une condition de santé mentale, un cancer, toute autre maladie ou condition qui nécessite un suivi de votre état de santé de façon régulière. Donc, n'hésitez pas à contacter votre médecin, à contacter la clinique médicale, à contacter votre GMF, tout autre moyen pour contacter le professionnel de la santé qui est requis à partir du moment où la situation le requiert. Autre élément que je souhaitais aussi rappeler, c'est un message de civilité et de respect qui est bon pour tous, qui est bon pour l'ensemble de la population à partir du moment où les gens se présentent pour avoir accès à nos services. Donc, on le sait, dans le contexte actuel, soit par la mise en place de certaines mesures propres aux mesures sanitaires liées à la pandémie, soit pour certains délais qui se sont accumulés pour l'accès à certains services. Bien, il se peut qu'on attende un peu plus longtemps pour avoir soit une ligne téléphonique ou qu'on puisse avoir accès à un rendez-vous. Mais je vous demanderais réellement de pouvoir demeurer dans le respect. Donc, c'est ce qui est attendu et on va s'assurer aussi de vous répondre avec le même respect. Donc, important pour l'ensemble de la population, tout comme pour l'ensemble de nos employés aussi de demeurer cordial et courtois dans nos échanges. Sinon, je reviens sur une des précisions qui est attendue lors du point de presse qu'on a eu hier. C'était en lien avec les salles à manger des restaurants à partir du moment où les commerces seront fermés, les commerces non essentiels du 25 décembre au 10 janvier. On a eu vraiment la confirmation que pour les salles à manger des restaurants en zone orange, donc en ce qui nous concerne, vont demeurer ouvertes en plus évidemment du service de livraison ou commande à l'auto lorsque c'est ce que vous souhaitez. Dernier élément positif, c'est en lien avec la vaccination, donc telle qu'annoncée ce matin et telle que déjà disponible sur le site du gouvernement. C'est 21 nouveaux sites qui vont débuter la vaccination avec les vaccins de Pfizer dès la semaine prochaine. On a un de ces sites-là effectivement en région, donc le CHSL d'Épidose est vraiment le lieu désigné tel que je vous l'avais déjà mentionné pour débuter notre vaccination en région. Débuter par nos résidents au niveau du CHSL d'Épidose, environ 180 résidents qui pourront se voir offrir le vaccin, en plus des employés et médecins qui sont en contact avec les usagers les plus à risque. Par la suite, on attend les nouvelles consignes et les nouvelles doses qui pourront nous être confirmées pour continuer la vaccination dans les prochaines semaines, toujours en respectant les clientèles prioritaires et dès qu'on le peut, on va pouvoir déplacer le vaccin selon les critères du fournisseur qui vont nous être fournis et on va débuter aussi la vaccination sur les autres sites. Je vais terminer en vous mentionnant l'ensemble des mesures pour lesquelles on apporte un changement. Donc, du fait qu'en date d'aujourd'hui, notre région passe d'un palier jaune à un palier orange, il y a certaines modifications quant à l'accès à nos installations, accès au milieu de vie qui s'appliquent. Et ce, pour les trois semaines de la période temporaire où nous serons en palier orange. Donc, je le répète, du 17 décembre au 10 janvier inclusivement. Je vais y aller avec les différentes catégories ou les différents programmes au sein de nos services. Donc, pour les CHSLD, pour les ressources intermédiaires, pour les résidences privées pour aînés, donc nos RPA, la modification qui s'applique, c'est qu'à partir de maintenant, puisqu'on est en palier orange, aucun visiteur n'est permis au sein de ces milieux de vie. Seulement les proches aidants et seulement deux à la fois sont permis, deux par 24 heures. Donc, c'est la modification qui s'applique. Également, les sorties extérieures ne seront pas permises, sauf si elles sont essentielles. Donc, nos résidents qui sont, par exemple, en RPA ne pourront pas faire des sorties qui sont non essentielles. Les sorties permises sont, par exemple, pour aller faire l'épicerie, aller à la pharmacie, avoir accès à des services de santé. Donc, toutes sorties essentielles. Et à cela, il y a une exception. Les personnes seules, elles, pourraient intégrer une bulle familiale, par exemple, pour un rassemblement privé d'un maximum de six personnes. Donc, ça, ce serait possible. Par contre, pour les personnes habitant, par exemple, en RPA, mais qui sont deux dans leur unité locative, ne pourront pas faire de sorties extérieures ou sorties temporaires pour la période du 17 décembre au 10 janvier. Les marches extérieures sont toujours permises, donc, et même encouragées, on veut éviter le déconditionnement. Donc, marche extérieure à la fois en RI, en RPA, c'est permis. Puis, sur le terrain extérieur du CHSLD, également, c'est permis. Au niveau des résidences de type familial ou les ressources intermédiaires, mais pour toutes les autres clientèles, donc, que ce soit déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, déficience physique et même santé mentale, l'analyse sera faite au cas par cas, mais vraiment dans l'objectif de limiter les sorties extérieures non essentielles. Donc, c'est vraiment pour chacun des usagers concernés qu'il y aura une analyse qui va être faite quant à ce qui sera permis ou non pendant cette même période. Au niveau de la clientèle jeunesse, donc, que ce soit au niveau des centres de réadaptation ou dans les milieux externes, tous les contacts et les visites obligatoires ou ordonnées se poursuivent telles qu'elles le sont actuellement. Habituellement, c'est des contacts de très proches ou de parents, donc ça, ça se poursuit et c'est permis. Pour nos centres hospitaliers de la région, les visiteurs sont toujours non permis et la modification et l'accès pour les proches aidants. Donc, à partir de maintenant, c'est un seul proche aidant à la fois pour un maximum de deux par jour par usager qui est dans nos centres hospitaliers, donc hospitalisés. Il y a une particularité pour l'unité de néonatologie et les unités de pédiatrie dans chacun de nos hôpitaux. C'est un seul parent à la fois maintenant, à moins de cas particuliers et ça, ce sera à voir avec l'équipe de soins. Puis, pour l'unité d'obstétrique, jusqu'à maintenant, on permettait les grands-parents et la fratrie. Donc, à partir de maintenant, pour les trois semaines où on sera en palier orange, la fratrie et les grands-parents ne seront pas permis. C'est seul un autre accompagnateur qui est souvent le deuxième parent qui va être permis. Puis, on ne permettra pas non plus un deuxième accompagnateur à la naissance. Donc, c'est les modifications qui vont s'appliquer pour les trois prochaines semaines, le temps qu'on sera en palier orange pour la période des fêtes et toujours dans l'objectif de protéger la population, protéger les personnes les plus vulnérables. Évidemment, des changements pour certains en fonction des différentes règles. Puis, il me fera plaisir de pouvoir répondre aux questions, Anne-Marie, s'il y en a, suite à la conférence de presse. Merci beaucoup, Mme Roy. Donc, je vais maintenant passer la parole à Dr. Lise Landry. Je tente à l'instant même de pouvoir lui donner la parole, donc ça ne sera pas trop long. Je crois que la vidéo également ne s'active pas. Ce n'est pas grave. On vous entend très bien, Dr. Landry. Bon, bien, bon après-midi tout le monde. Essentiellement, un message concernant les voyages dans le Sud. C'est sûr que nous, on trouve ça préoccupant que les gens souhaitent quand même voyager malgré les recommandations du gouvernement du Québec et du Canada qui ont répété à maintes reprises qu'il n'est pas recommandé de voyager à l'extérieur du pays. On sait que tout voyage non essentiel devrait être reporté. Donc, si les personnes décident d'ignorer ces recommandations-là, ils devraient savoir que lorsque vous revenez d'un séjour à l'étranger, toute personne doit obligatoirement s'isoler pour une période de 14 jours. C'est très important. Ils devraient aussi avoir une assurance personnelle qui couvre les francs engagés pour leur santé à l'extérieur du pays au cas où et les restrictions imposées par les compagnies aériennes commerciales peuvent aussi vous empêcher de monter à bord de l'avion si vous présentez des symptômes de la COVID au retour. Et aussi, un complément, hier, on parlait que les déplacements interrégionales des zones rouges à orange allaient être interdites. Nous sommes toujours en attente du décret. Ce matin, j'étais avec l'organisation régionale de sécurité civile. Il y avait là le ministère de la Sécurité publique, le représentant du ministère des Transports. Eux aussi sont en attente du décret. Ils sont prêts à appliquer au cas où ils ont déjà des points de contrôle en tête. Tout est planifié. Mais comme nous tous, ils sont en attente du décret. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Docteur Landry. Donc, je tiens simplement à m'excuser pour le problème technique des caméras. C'est la première fois qu'on tente une diffusion en direct sur notre page Facebook avec le webinaire. On va apprendre tous en même temps. Donc, sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Docteur Omobola Sobenjo. Bonjour, bon après-midi. Merci d'être présente pour participer à cette pointe presse. Donc, pour les données épidémiologiques, dans les derniers 24 ans, nous n'avons pas eu de nouveaux cas confirmés. Donc, nous avons toujours 126 cas confirmés depuis le début de la deuxième vague en Abitibi-Téniscamingue. Et de ce nombre, nous n'avons que neuf cas actifs actuellement, aucune personne hospitalisée et nous n'avons pas eu de décès depuis le début de la deuxième vague. Pour le nombre de tests qui ont été effectués dans les sept derniers jours, c'est 1342 tests qui ont été effectués. Et donc, on continue à avoir des tests de dépistage, mais heureusement, le nombre de cas confirmés, le nombre de personnes qui reçoivent un résultat positif sont à la baisse, espérant que cela se poursuit au cours des prochains jours et semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Sobenjo, pour ces précisions. Nous serons maintenant rendus à la période de questions. Pour les journalistes qui souhaitent poser leurs questions, je vous invite, s'il vous plaît, à lever la petite main dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir vous donner le droit de parole. Donc, j'avais déjà des premières mains levées. Ou sinon, comme à l'habitude, bien sûr, vous pouvez poser vos questions par écrit. Ça va me faire plaisir de dire à voix haute. Donc, je vais commencer à céder les droits de parole à l'instant même. Je vous demanderais, bien sûr, avant de poser vos questions, de bien vouloir vous identifier. Donc, indiquez votre média et votre nom. Merci. François Manger, Médiaté. En fait, bon, il demeure des questions dans différents secteurs. On a parlé des restos. Il y a beaucoup de propriétaires de bars qui nous contactent à toutes les heures du jour ces temps-ci pour savoir qu'est-ce qu'il y en a pour eux, plus précisément, durant cette période des Fêtes. Et il y a également à tous les gestionnaires de gym qui se posent la question. Est-ce qu'ils doivent fermer durant le temps des Fêtes? Pour le bar, nous n'avons pas plus de précisions sur ce qui est disponible sur le site web, c'est-à-dire les salles à manger peuvent demeurer ouver. Donc, ceux qui ont une salle à manger, en respectant des consignes, peuvent demeurer ouver. Toutefois, pour ceux qui sont que de bas, on attend toujours de précision. Deuxième élément, pour ceux qui concernent le gym, le centre de conditionnement, peuvent demeurer ouver. Mais il y aura des consignes, et ces consignes ont déjà été transmises d'ailleurs, pour s'assurer quels types d'activités sont permises. Mais l'utilisation de ces installations, seul ou avec des encadrements précisés dans les documents de consignes transmises par la Fédération des loisirs et sports, est possible. Donc, le gym peut démarrer ouverter. Oui, Charles Laferrière de Radio-Énergie, les cinémas, je suppose que c'est la même chose aussi. En contrôlant l'accès aux personnes, les cinémas pourront rester ouverts? Exactement. Les informations que nous avons actuellement, c'est que les types de commerces visés sont plus des commerces, des détails, des commerces qui vendent des marchandises selon le secteur. Donc, vous pouvez voir ceux qui sont priorisés, qui peuvent démarrer ouverts. Mais les autres secteurs, et on voit aussi des conseils particuliers qui concernent le soin personnel et le restaurateur. Pour notre région, étant une région de zone orange, on peut avoir les salles à manger qui démarrent ouverts. Mais pour les autres secteurs, comme les municipalités, les hébergements touristiques, les organismes communautaires, d'autres secteurs qui ne sont pas précisés sur le site, pour l'instant, les informations que nous avons, c'est qu'elles peuvent démarrer ouverts. Mais vous savez bien que moi, que toute journée pour amener des nouvelles conseils. Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. J'aurais des questions plus précisément sur l'interdiction de changement de zone. Parce que hier, sur le site, on indiquait qu'il y avait une interdiction de déplacement entre les zones rouges et les zones oranges pendant la période du 17 décembre au 11 janvier. Cette information-là est disparue du site web. Là, on parle plutôt de non recommandé. Vous nous dites qu'on est en attente d'un décret. J'aimerais qu'on fasse la lumière un peu sur est-ce que c'est permis, est-ce que c'est non recommandé ou est-ce que c'est interdit? Parce qu'il y a quand même une nuance. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est que de rouge à orange, c'est interdit. Écoutez, ça peut avoir changé aujourd'hui et qu'on va peut-être le savoir ce soir à 16 heures. Mais je sais que la Sécurité publique et le ministère de transport étaient en attente du décret. Et par contre, d'orange à rouge, ce n'était pas interdit, mais non recommandé. C'est peut-être ça la nuance, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Écoutez, nous sommes aussi en attente comme vous, si cela a changé. Mais le but, au départ, était vraiment d'interdire les déplacements des régions rouges à orange, sauf pour les personnes, les étudiants ou les personnes qui sont seules, pour venir rejoindre une bulle familiale dans une région orange. Et en mettant des points de contrôle, c'est ça. Le but, c'est les points de contrôle. Oui, mais c'est ça. Possiblement pas le genre de contrôle qu'on a connu au printemps, qui était vraiment très strict, mais c'est à venir et ils sont en attente de ça. Je ne sais pas si, Docteur Sabanjo, vous avez vu d'autres choses sur le site entre deux heures et trois heures. Pour compléter, ce que nous savons, c'est qu'il n'y aura pas de barrage routier comme nous avons connu au printemps. Mais déjà, actuellement, il y a des points de sensibilisation et ceux-là vont être plus accru. Donc, il y aura des points de sensibilisation qui ont été installés depuis quelques semaines, quelques mois. Ces points de sensibilisation vont être traduits en forme de points de contrôle. Mais il n'y aura pas un barrage routier comme on a connu au printemps. Donc, ça répondait du même coup à la question écrite de Marie-Hélène Daigneault de RNC Média qui nous demandait, on dit attendre un décret, alors la possibilité d'avoir des barrages érigés dans la région est bien réelle. On pourrait avoir des barrages prochainement. Docteur Sabanjo et Docteur Landry ont en effet déjà répondu à cette question. Donc, j'avais déjà passé la parole. Oh, nous avons une autre question écrite, désolé. Donc, de la part du citoyen qui nous demande, est-ce que les policiers de la région seront interpellés par la santé publique pour effectuer davantage de surveillance quant aux rassemblements illégaux? Déjà, la société du Québec, les policiers travaillent étroitement avec nous depuis, c'est-à-dire dès qu'il y a un décret, ils ont le mandat de pouvoir agir au nom de la santé publique, ayant le décret. Donc, c'était déjà prévu qu'il y aura plus de surveillance pendant la période des faits. Et s'il y a des instances, s'ils constatent des instances ou des endroits où il y a des rassemblements qui dépassent des consignes qui ont été déterminées, diffusées, c'est-à-dire plus de six personnes dans un lieu privé, ils peuvent intervenir. On nous dit que dans les bars, on ne sait pas encore. Comment on explique que 48 heures ou pratiquement 48 heures après l'annonce, on ne sait toujours pas les tenants et aboutissants complets de cette annonce-là. Il y a des propriétaires de bars qui nous ont écrit, et ils sont très nombreux, qui disent, là, nous, on doit faire des commandes pour le temps des fêtes, on doit se préparer, on doit préparer notre staff. Et à chaque jour, on leur dit, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, et on repousse. Comment ça se fait qu'on n'est pas plus précis et qu'on n'a pas plus d'infos en ce moment sur des annonces qui ont été faites il y a pratiquement 48 heures? On peut comprendre leur frustration, et je pourrais vous mentionner que le site est mis à jour assez fréquemment. Deuxième élément, c'est que le secteur, comme ça l'était au printemps, dans les secteurs qui sont visés, lorsqu'on a une telle liste, c'est souvent le ministère, c'est sous la compétence du ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, aux autres, s'ils ont des questions, ils peuvent également adresser leurs questions aux intervenants, au ministère de l'économie, et aux autres vont pouvoir préciser. Aussi, ils peuvent écrire et demander des précisions aussi sur le site pour avoir plus d'informations. Mais je sais qu'il y a un peu de délai, ça prend un peu plus de temps, mais ces précisions vont arriver. C'est un peu plus long et ça peut être difficile pour certains, mais les informations vont venir. Et si les gens veulent vraiment avoir, ils peuvent aussi contacter le ministère de l'économie pour avoir plus de précisions sur comment se considérer leur établissement, surtout pour ceux qui ont barbe et aussi en salle de manger. Les précisions comme ça viennent plus, ils sont mieux placés de qualifier ce type de précision que nous, on le sentait public. – C'est peut-être moi qui comprends mal, mais pouvez-vous me faire la précision entre la différence entre les barrages routiers qu'on avait dans le temps et les points de sensibilisation qu'on risque d'avoir? Est-ce que les policiers vont arrêter les gens et demander où ils vont quand même? Ou ça va juste être des panneaux qui indiquent, rappelez-vous qu'on signale que c'était peut-être soit interdit ou non recommandé? C'est quoi la différence? C'est quoi qu'ils pourraient avoir si ce n'est pas les barrages comme on avait dans le temps? – Donc, les points de sensibilisation sont là déjà. La seule différence, c'est quand c'est appelé le point de sensibilisation. Lorsqu'ils interceptent quelqu'un, ils peuvent demander leur raison pour leur déplacement. Ils peuvent le sensibiliser en disant « ce n'est pas recommandé ». Mais avec une interdiction, ils auront le droit de pouvoir rétonner la personne si la personne vient pour une raison qui n'est pas essentielle. – Et même, en complément, ils nous ont même dit que les gens pourraient avoir une amende. Mais écoutez, comme je vous dis, c'est surtout de réserve. On n'a pas vu le décret encore. – Mais les personnes seules seraient toujours autorisées à se déplacer. – Oui, tout à fait. – Ils seraient considérées presque essentielles comme le travail essentiel. – Oui, effectivement, tout à fait. – Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question aussi sur la vaccination. Donc, on a dit qu'on commençait au CHSLD P12 à compter de la semaine prochaine. Est-ce que vous espérez avoir vacciné les 180 résidents avant la fin du mois? Quel est l'échéancier que vous avez? Puis aussi, pourquoi ce site-là, plutôt qu'un autre? Bon, on aurait pu penser à la Vallée de l'Or puisque c'est là où il y a le plus de cas actifs en ce moment. Comment a été fait ce choix-là? – Bien, pour la première question, oui. Dès les premiers jours de réception du vaccin, dès qu'on le reçoit, on va être capable de débuter la vaccination. On est prêt. Le site est prêt. On a des piqueurs, donc des gens qui peuvent vacciner, qui sont prêts. On attend les vaccins et on débute la vaccination. Donc, on devrait avoir complété l'ensemble des résidents vaccinés dès les premiers jours avant la fin de l'année 2020. Pourquoi avoir choisi le CHSLD P12? Principalement deux raisons. La première clientèle prioritaire sont les résidents de CHSLD. Le CHSLD P12 est l'endroit où on en a le plus. On a 180, un peu plus, leurs résidents de CHSLD à ce lieu-là. Sachant qu'on ne peut pas déplacer le vaccin, c'est vraiment le lieu qui nous permet d'en vacciner davantage. Et autre élément, Rouyn-Noranda est l'endroit où on a notre centre désigné, COVID. Donc, l'endroit où les employés, les médecins sont le plus à risque de contracter le virus parce qu'à partir du moment où on a un usager positif en région qui doit être hospitalisé, mais il est hospitalisé au centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Donc, à partir du moment où ça fait aussi partie de la clientèle prioritaire à vacciner, c'est pour ça que le CHSLD P12 a été désigné en région pour recevoir les premiers vaccins. Mais je le répète, vraiment dans les semaines qui vont suivre, et c'est quelques semaines seulement, on devrait avoir la confirmation de pouvoir déplacer le vaccin et commencer la vaccination en toute équité partout sur le territoire. Vous parlez que vous êtes prêts, que vous avez les gens. Pour qui est-ce qu'avec la réorganisation, on pourrait penser que c'est peut-être dur de trouver des gens qui vont être disponibles pour vacciner les gens. Est-ce que c'est une problématique que pour l'instant, vous ne semblez pas avoir, mais est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez ou est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à trouver des gens pour vacciner? Effectivement, on est en réorganisation temporaire. Ceux qui vaccinent le plus fréquemment qui ont la compétence aussi pour le faire sont les infirmières. Donc, vous le savez, on est en grande pérunerie d'infirmières. Par contre, c'est une vaccination ciblée avec un petit nombre de doses pour les premières semaines. Oui, on a identifié des gens pour vacciner, puis c'est une activité qu'on priorise évidemment. Donc, on va vacciner les gens avec ceux qu'on a identifiés. Il y aura deux phases vraiment qui vont suivre au niveau de la vaccination. Le moment où on va pendant le premier trimestre pouvoir vacciner probablement dans l'entièreté de nos territoires, mais avec quand même relativement moins de doses, à ce moment-là, oui, on aura un enjeu de main-d'oeuvre, puis on va déjà commencer à regarder, bien, quels autres types d'emplois on va pouvoir utiliser parce qu'il y a un décret actuellement qui nous permet d'avoir accès à une trentaine de types d'emplois autres, puis donc, on peut solliciter de la main-d'oeuvre à l'externe de l'organisation. Il y a vraiment plusieurs types d'emplois qui pourront être formés puis vraiment qualifiés pour être capables de faire la vaccination. Dans le deuxième trimestre de l'année 2021, là, c'est un beaucoup plus grand nombre de doses qu'on attend, probablement aussi avec plus d'un vaccin, peut-être plus de deux vaccins, donc une vaccination qui va ressembler davantage à une vaccination de masse, et là, ce sera nécessaire d'avoir accès à des piqueurs d'autres types d'emplois parce que ce qu'on va vouloir, évidemment, c'est vacciner le plus rapidement possible dès qu'on a accès à des vaccins et dès qu'on a utilisé nos doses, bien, on est capable de lever la main pour dire que ça nous en prend d'autres et pouvoir continuer notre vaccination et c'est ce qu'on souhaite. Docteur Landry, je ne sais pas si vous souhaitez compléter. Oui, bien, la seule chose que je voudrais compléter, il y a beaucoup de retraités qui vont participer à la campagne de vaccination. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut commencer aussi rapidement puis vacciner au temps qu'on va pouvoir écouler nos doses assez rapidement parce qu'il y a des retraités qui ont levé la main, qui ont participé de notre campagne de vaccination influenza puis qui sont mis disponibles pour cette campagne-ci. Alors, c'est très bien. J'aimerais revenir brièvement sur les règles pour les milieux de vie, donc résidence privée pour aînés, CHSLD. Je pense entre autres au RPA, où il y a quand même des centaines de personnes en Abitibi-Témiscamingue qui n'avaient pas nécessairement vu venir les restrictions alors qu'on était au jaune encore dans les derniers jours. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas pour la santé mentale de certaines de ces personnes-là parce que ça va être un temps des fêtes très difficile quand même pour elles? La préoccupation pour la santé mentale, également le déconditionnement, on l'a toujours. On l'a depuis la première vague. Vous vous souvenez qu'on avait même fait un projet novateur au niveau des animateurs bonheur dans les RPA pendant la période estivale où vraiment le confinement était plus important. C'est une période de trois semaines, donc il faut se dire qu'on a d'autres moyens technologiques qu'on va s'assurer de pouvoir avec les gestionnaires ou les propriétaires des RPA et ce, dès demain, prendre contact puis regarder qu'est-ce qui est possible pour faciliter le maintien d'un contact même s'il n'est pas en personne pour les personnes qui vivent dans des unités locatives de deux personnes parce que c'est ceux qui sont concernés par la mesure particulièrement. Mais il faut se dire aussi que c'est les gens les plus vulnérables. À partir du moment où ces gens-là contractent le virus puis évidemment qu'ils le rapportent aussi au sein de la résidence privée, bien ça peut avoir un effet assez important sur l'ensemble des autres personnes qui habitent le milieu de vie. Donc oui, une préoccupation qui est réelle qui est là qu'on maintient depuis le début. Si on le fait bien, si on respecte les mesures que tout le monde les respecte, dès le 11 janvier, on va rouvrir avec nos mesures qui sont permises en palier jaune puis on aura évité des transmissions puis potentiellement des éclosions dans ces milieux-là. Et comme je le mentionne, dès demain, on a des rencontres avec les propriétaires, les gestionnaires, des résidences, des milieux de vie pour pouvoir leur expliquer les différentes mesures, valider avec eux les éléments facilitateurs aussi pour en assurer l'application puis le contact à maintenir avec les familles ou les proches pendant cette période de trois semaines. Petite précision que j'aimerais avoir concernant les naissances. Donc, est-ce que j'en comprends qu'il y a un seul, dans le fond, le père peut toujours assister à la naissance d'un enfant si un enfant nait pendant la période des fêtes qu'on va vivre présentement? Oui, toujours. Donc, il y a toujours un accompagnateur qui est permis. On avait ouvert à plus d'un accompagnateur, donc un deuxième accompagnateur était permis pour l'accompagnement à la naissance. Maintenant, c'est un seul. Puis l'autre différence pour ces unités-là d'obstétrique, c'est réellement la présence des grands-parents ou de la fratrie. Donc, les grands-parents ou de la fratrie vont devoir attendre le congé de la maman et du bébé avant de pouvoir les voir, tout en respect des différentes mesures avec nos rassemblements privés d'un maximum de six personnes. Dernière question, promis. Sur les lieux de culte, messe de minuit, on a des questions aussi à ce sujet-là. Combien de personnes vont être admises dans les lieux de culte? Est-ce qu'ils devront fermer à partir du 25 décembre? Qu'est-ce qu'on sait à ce moment-ci? Donc, c'est comme si c'est que pour l'instant, les lieux de culte ne sont pas visés. Donc, il faut avoir jusqu'à 250 personnes en respectant les consignes qui sont déjà connues, ils ont le guide là-dessus. Donc, il faut une distanciation d'au moins 1,5 mètre entre les personnes lorsqu'elles sont assises. Surtout, il y a des endroits où ils peuvent mettre des personnes qui viennent de même adresse ensemble et garder une distance et garder une distance de 1,5 mètre entre quelqu'un de notre boule familiale. Également, ils doivent s'assurer de portes de court visage de masque lorsque les gens sont déplacés dans le lieu. Également, ils doivent avoir un contrôle de la foule à la porte. Donc, il ne faut pas que les gens attendent pour se regrouper. Il ne devrait pas avoir de points d'engouement. Donc, il faut appliquer strictement des mesures qui sont déjà connues, mais il faut faire plus d'attention parce qu'on sait que des fois, pour les messes de Noël ou de prière des fêtes, il y a plus de personnes qui veulent participer. Donc, il faut une vigilance à coup et une utilisation, une application rigoureuse des mesures pour prévenir la propagation de virus. Est-ce qu'on avait d'autres questions de la part des journalistes? Je regarde sur le chat, je vois qu'on n'a plus rien. Avant de quitter, nous avons deux petits messages généraux pour vous. Pour le premier, durant la période des fêtes, les données COVID-19 seront rendues publiques sur notre site web et sur notre page Facebook lors des journées ouvrables et non lors des congés fériés ni durant les fins de semaine. Donc, pour ceux qui veulent les données, ça va se passer sur notre page Facebook. et notre site web lors des journées ouvrables de bureau. Pour les points de presse, considérant le congé du temps des fêtes, donc de Noël et du jour de l'an, le prochain point de presse à moins, bien sûr, d'un avis contraire serait le 7 janvier prochain. Donc, comme à l'habitude, on vous remercie grandement d'avoir participé aujourd'hui à ce point de presse et on se revoit le 7 janvier prochain. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Alors voilà, mesdames et messieurs, ce qui conclut ce point de presse du SISAT qui vient tout juste de se terminer. On le voit qu'il y a encore des questions qui demeurent sans réponse. Bon, il y a l'Association des restaurateurs du Québec qui semble avoir reçu des réponses de la part du gouvernement qui, eux, de leur côté, semblait dire que les bars allaient pouvoir rester ouverts. Du moins, c'est l'information qu'ils ont laissé couler à l'ensemble des restaurateurs et propriétaires de bars. Par contre, le SISAT qui est toujours incapable de nous dire si oui ou non les bars pourront être ouverts. On nous a confirmé que les restos pourront être ouverts du 25 au 11 avec une capacité limitée au niveau des tables. On passe à 6 personnes. Il y a les gyms aussi qui vont pouvoir demeurer ouverts durant la période des fêtes. Donc, vous allez pouvoir faire passer votre petite tourtière ou votre petite dinde dans les gyms. Il y a encore beaucoup de questionnements qui se posent. On n'a pas de précision sur les barrages entre les régions. On n'a pas de précision sur l'ouverture possible des bars. On va tenter d'avoir de l'information dans les prochaines journées mais j'ai l'impression que ce ne sera pas nécessairement facile. On va essayer de vous faire le suivi là-dessus. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très prochainement pour d'autres bulletins spécials. On va vous présenter s'il y a d'autres points de presse dans le temps des fêtes. On vous les présentera. Sinon, on sera là également pour couvrir l'actualité. Rendez-vous sur le médiaté.ca et allez télécharger l'application Mediate Plus également sur le App Store et sur le Android Store. C'est disponible dès maintenant. Alors, allez télécharger cette application-là. Joignez-nous dans le temps des fêtes. Vous êtes témoins de quelque chose. Écrivez-nous. On va être là quand même tout au long du temps des fêtes. Il ne manquait pas également un spectacle en cadeau le 24 décembre à 20h. Ça se passe autant sur la page Facebook de Mediate en TBC7 et Radio Boréale. Ce spectacle-là va être disponible à 20h pour tout le monde en même temps. On a travaillé très fort pour vous et pour vous présenter ce spectacle-là. Donc, ne manquez pas ça. Mesdames, Messieurs, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada